L'hyperglycémie L'hyperglycémie, chez la personne non diabétique, signe le diagnostic du diabète. Quand on n'a pas de diabète, toute valeur supérieure à 7 mmol par litre le matin à jeun ou toute valeur supérieure à 11 mmol par litre durant la journée, mais mesurée sur une glycémie veineuse. Ça, c'est la définition. Mais l'hyperglycémie au quotidien, qu'est-ce que c'est ? L'hyperglycémie au quotidien nous permet de comprendre pourquoi le diabète est une maladie silencieuse. Parce que même si ma glycémie est élevée, tant qu'elle n'atteint pas un certain seuil, je ne vais rien ressentir, moi ou une personne qui a du diabète. En revanche, si la valeur de glucose dans le sang dépasse un taux environ de 12, 13, 14 mmol par litre, à ce moment-là, le rein ne va plus être capable de réabsorber tout le glucose. Nous retrouvons donc du sucre, donc du glucose, dans les urines. Elles sont d'ailleurs sucrées si on devait les goûter. Et surtout, cette fuite de sucre dans les urines va conduire à une perte d'eau du rein. Les conséquences de cette perte d'eau, c'est une déshydratation. Le corps, heureusement, il est bien fait, il va se défendre, donc on va avoir soif. Si on a soif, on va boire plus souvent. Et en langage médical, ça s'appelle la polydipsie. Si je n'arrive pas à boire suffisamment, je risque de me déshydrater. Et quand on se déshydrate, on est fatigué. Et enfin, si on se déshydrate, on perd du poids. Vous avez là donc les quatre signes de l'hyperglycémie, qui sont beaucoup d'urine, la polyurie, avoir soif, la polydipsie, être fatigué parce qu'on est déshydraté, et perdre du poids. En résumé, le diabète est défini par la présence d'un taux élevé de glucose dans le sang. L'hyperglycémie n'étant pas toujours symptomatique, le diabète est considéré comme une maladie silencieuse. Lorsque la glycémie est élevée au point de saturer la réabsorption rénale du glucose, il y a du sucre dans les urines et l'apparition de manifestations cliniques. Les signes classiques de l'hyperglycémie sont la polyurie, la polydipsie, la fatigue et la perte de poids. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501